Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Si vous avez un petit peu avancé dans le jeu, vous devez connaître ceci. Vous voyez, vous avez des accessoires. Celui-ci, si vous avez fait le premier niveau, il y a un coffre, vous n'avez pas vraiment dû le louper. Cela vous permet en soi d'avoir plus souvent des cœurs. Ou alors vous avez ça par exemple, ça vous pourrez repousser les ennemis. Enfin bref, il y a plein d'objets comme ça. Et au début, on peut en avoir qu'un seul en même temps. Et bien sachez que là, on va changer les choses, c'est-à-dire qu'il est en fait possible d'emporter plusieurs. Mais c'est dans un endroit en particulier. Actuellement, je suis là sur la carte. Je suis devant l'entrée des ruines du sud. Depuis cet endroit, on va utiliser un trampoline pour aller là. Puis ensuite, on se rend ici. Là, vous pouvez immédiatement examiner ceci pour avoir un point de téléportation parce que vous devrez revenir de toute façon. Et là, ici, se trouve la grande fée. Et oui, là, vous lui parlez. En fait, elle vous dit qu'en échange de rubis, vous allez pouvoir augmenter la capacité de votre inventaire. Vous allez pouvoir porter plus de choses en même temps sur vous. On va le faire justement. Voilà, bon, ça coûte quand même 100 rubis la première fois. Et 300 rubis la seconde. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va monter comme ça en vérité. Mais je sais déjà que là, il va falloir casquer pour avoir un peu plus. Cela dit, 100 rubis, ce n'est pas bien méchant. Et là, je peux donc porter un accessoire supplémentaire. Donc maintenant, vous voyez, non seulement j'avais la pirouette repoussante, mais je peux également équiper ça. Ou alors, si par exemple, je suis dans le désert, je peux avoir non seulement l'épingle-coeur, mais également les sandales Gérudo. C'est toujours utile. Et ce n'est pas tout. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a des fées. Si par exemple, vous n'avez pas suffisamment de vie. Voilà. Et si par exemple, vous avez une bouteille avec vous, un récipient, comme celle-ci par exemple. Alors là, j'ai déjà une fée, donc je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Mais voilà, il est possible, si on a deux flacons, de remplir à deux reprises. Maintenant, vous savez comment augmenter la limite du nombre d'accessoires que vous allez porter sur vous. Ainsi que comment avoir des soins supplémentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'espérant qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.